Mango Oh regardez Mango il est tout noir Et franchement bébé je sais ce qu'il lui est arrivé Ah mais tu l'as mis en cheminée ? Bah c'est de ça que j'avais peur Franchement c'est ma plus grosse entise Et t'as réussi à sortir Oh putain Oh Mango Voilà Mango il est rentré Regardez il est tout noir Et je vous ai pas le dire à madame Mais en fait c'était vraiment franchement J'étais persuadé qu'il était dans une cheminée Franchement j'étais vraiment persuadé Et il était vraiment tombé dans une cheminée Ou dans un conduit d'aération Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour se sortir Toi tu penses peut-être qu'il tombe dans une cheminée C'est quelqu'un qui l'avait vu et qui l'aurait laissé Mais c'est marrant parce que la personne n'aurait pu le garder Elle a préféré laisser partir Et moi je pense qu'elle était dans son quartier Là où est-ce qu'elle était Et comme ils m'ont vu plusieurs fois Et ils la cherchent peut-être qu'ils l'ont lâchée Ouais c'est possible Avec la rentrée Et euh... Oh là là mon chéri Oh là là non mais regardez il est tout noir Il est tout noir Et franchement elle est pas tout noir La langue elle est noire Non la langue c'est normal Elle a toujours eu la langue noire Mais là autant quand même Non non il est vraiment noir Et euh ouais Putain Non non on va prendre le bain mon goût On va prendre un petit bain Quand je suis content Comment je suis content Oh mon goût Tu peux pas savoir comment on est content que tu sois là chérie Tu m'as trop manqué On est trop peur pour toi Tu m'étonnes Oh mon chère Oh mon chère Oh mon chère 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 Surtout que franchement je sentais que lui t'arrives quelque chose Bah moi aussi parce que moi Bah ouais parce que d'habitude quand il découche franchement on a pas peur Ouais Et puis là c'est marrant il a découché là cette nuit et on filpette tous les deux Ouais Ouais Grande Un tout petit peu Hop 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 Enfin c'est bon Franchement mais Ah la gens Mon goût En plus je trouve mon goût c'est vraiment la star je trouve De tous nos dozeaux c'est la star Grave il l'assure Un de l'assure trop mon goût T'assure mon goût Bah ouais ça Je sais pas si t'es sorti tout ça ou si c'est quelqu'un qui te l'a pas sorti c'est un warrior mon go il faudra qu'on la raconte en vidéo c'est une histoire de badania et de blue ouais et depuis c'est pour ça que maintenant j'ai deux hantises j'ai celle là et celle qui se fasse attraper par quelqu'un parce que franchement je préfère les savoir-moi ah bah oui moi aussi c'est clair que oh la la mais t'es tout dégoûtant non mango t'es tout dégoûtant t'es tout dégoûtant rien moi ça t'es tout noir ah ça m'a dit gros calme franchement aujourd'hui je pense qu'on va pas de lâcher mango autre sorte pas en tout cas alors là le shampoing que nous lui donnons du coup on a téléphoné à un magasin spécialisé dans dans l'alimentation et dans les produits pour animaux pour savoir s'ils avaient un shampoing des trucs comme ça pour les plumes et en fait ils avaient juste un truc à spray pour bien dégraisser tout ça mais c'est un truc à ph neutre donc du coup ce qu'on a fait ben en fait on n'a pas pensé tout de suite mais du coup on y a pensé après parce que c'est ce qu'on fait pour les poules maintenant c'est qu'en fait on donne c'est le gel douche pour bébé ph neutre donc voilà bah après on peut lui redonner un bain un petit peu plus tard tu vois là il peut se nettoyer un peu tout seul aussi quoi ouais ouais il faut qu'il mange et tout il faut qu'il se repose aussi mais je suis sûr qu'il était chez le monsieur que j'ai croisé mais parce qu'en fait j'ai été tu sais puis dans le quartier là tu sais normalement c'est un chemin en fait qui est privé oui moi j'étais dedans puis il y a un monsieur qui regardait bizarrement et puis du coup comme il regardait bizarrement ben moi je lui ai parlé quoi tu vois pour calmer l'attention c'est normal parce qu'elle lui se demandait qu'est ce que je venais faire là donc du coup je lui ai dit que je cherchais un oiseau vert je lui ai demandé s'il le voyait ou pas il me dit ah ben oui on le voit souvent et tout dans l'arbre et puis ben là il m'a dit qu'il n'avait pas vu en fait hier ni hier ni aujourd'hui oui 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 attends ça regarde il faut pas trop que ça rentre dans le monde voilà mon éponge je vais une serviette je vais une serviette là on sent qu'il est fatigué en fait je ne sais pas combien de temps il est resté enfermé ben ça se trouve il est tombé dès le matin il est enfermé peut-être toute une journée ouais peut-être depuis 24h ouais tu mérites ce qu'il y a c'est marrant mais Mango en fait il est jamais avec nous quasiment on le voit quasiment jamais mais je suis ben ouais franchement je kiffe grave c'est un truc de fou ouais t'as même du mal à manger un peu bon franchement heureusement qu'on a ça ouais c'est vrai est-ce que tu crois que tu serais capable de manger du millier ou pas je vais manger du millier mange mange du millier Mango tu dois avoir faim chéri hein ouais laisse le dormir puis là ouais il va faire de toi avec moi tu veux qu'on le sèche un peu non avant plus euh ouais peut-être un petit peu pas qu'il attrape froid ouais oh il est fatigué je l'ai jamais vu comme ça oh ben d'habitude il est tout excité ouais il court et il vole partout ouais il a un peu à vivre là mais c'était parce qu'il est mouillé je sais pas trop ben je pense qu'il a dû se débattre et puis euh ah ouais il a pas la même chose de l'autre côté ouais je pense que euh ouais je sais vraiment pas ce qu'il s'est passé et euh mais comme tu disais de faire parce que je l'ai pas filmé mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on est arrivé avec quelque chose un malheur ouais à chaque fois le comportement des oiseaux quand ils sont rentrés à la maison ou qu'on les a retrouvés ils devaient encore plus attachés à nous ouais ouais c'est vraiment ils devaient encore plus attachés et paradoxalement ils devaient encore plus libres ouais c'est vrai mais tu sais que j'ai lu tu sais qu'en fait on est pas les seuls à avoir vu tout ça ouais tu sais moi j'avais lu euh dans un forum ouais il y a un mec qui avait perdu son euh en fait il avait laissé la porte d'entrée ouverte ouais et sa perruche elle est sortie d'accord et donc lui il est sorti il a appelé sa perruche et sa perruche elle est venue sur lui d'accord et en fait du coup il a eu la même réflexion que nous il s'est dit ben attends euh s'il fait ça je sais que je peux lui faire confiance ouais et depuis en fait il fait comme nous d'accord sa perruche elle sort euh elle se balade avec lui euh euh ah ouais ou sinon il le laisse comme mango et euh ouais c'est cool hein c'est cool ouais mais je pense que tu vois il y a plein de et ça ça arrive je le vois sur les réseaux sociaux là ça arrive à plein de gens tu sais euh de perdre leur oiseau et de réussir à le retrouver mais tu sais ils ont pas eu besoin d'épuisette pour l'attraper ou quoi que ce soit l'oiseau il est revenu de son plein gris ouais mais je trouve que ça c'est vraiment une preuve comme quoi l'oiseau ils peuvent le faire comme un chat ah carrément ça arrive mais ils veulent pas et euh et voilà et euh ça y est ils courent déjà partout oui on va donner à manger mango mango attends attends et tu remanges déjà tout seul mais t'es pire qu'un warrior toi tiens mango une graine de chambre il y a plein de vitamines dedans t'es content d'être rentré hein hein bon on te laisse un peu tranquille mango mais on aimerait bien avoir plus de câlins quand même ça serait bien mango ça serait bien bon on se voit ce soir allez tu pars quand tu veux mango attends je te fais un dernier câlin avant que tu partes mango et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les actualités de la chaîne à travers nos vidéos nous allons avoir de plusieurs thèmes ces thèmes là elles vont être ces thèmes là elles vont être euh divisés en deux grandes catégories une c'est la méthode donc la méthode comment est-ce que euh il faut procéder pour avoir euh des oiseaux justement comme ça en totale liberté et euh l'autre ça va être des caps des caps à passer oui bon on on